Générique Chers amis, bienvenue dans l'émission Tio de l'Écosse. Nous présentons cette semaine la 19e journée, les Côtes d'épreuves forts, Golden Trophy, groupe 2, pour des routes sur 2200 mètres, un tir avant-goût avant le Médène, bien sûr. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils m'ont pu accueillir sur le plateau, comme promis, Swapnil Rama, un jockey qui remporte la course principale sur PurpleXing la semaine dernière. Et comme invité aussi, la semaine dernière, nous t'abandonnons lui, qui m'ont besoin de saluer au passage. Et ce Bank of the Day, Browse Dream, il a gagné, il a remporté aussi un succès avec Charles Myboy, grande première pour Charles Myboy. Swapnil Rama est avec nous pour l'analyse de la journée, nous pourrons un type de l'actualité, nous pourrons un type aussi sur le passé. Nous, il y en a aussi un fait à retenir pour cette semaine, le jeu que c'est l'excèsion ne sera pas en selle. Il sera remplacé par Van Der Merwey sur Seeking, Van Der Merwey pour Montessi Trojan Quest, et, dans la dernière coup, Swapnil Rama pour en selle sur Captain's Command. Vous tout connaissez, et le jeu que c'est l'excèsion, une step-down, après une analyse qui ne confirme un produit dans ce système, apparemment une promane comprimée de Somnifère, ainsi de suite, mais les produits sont toujours dans son système, et une commission demande une step-down pour cette journée. Vous connaissez, la journée s'annonce très, très intéressante, avec les preuves forts, l'ABL Soprima Group Golden Trophy, et là, la journée est patronée par un propriétaire. Nous connaissons mon propriétaire, je suis d'Arsté, mon chevaux, j'ai investi gros en faisant des acquisitions, et là, le propriétaire en question, c'est M. Bertie Latchman. Il investit dans les coursiers, certes, mais il fait patronne aussi la journée. Ce n'est pas une initiative qu'il nous a salué, il nous a dit un grand bravo, parce qu'il est sans sponsor, il est pratiquement impossible pour continuer. Et avec sa sport-là, sponsor, notre contribution est énorme, et demain, c'est une beauté de course qui pertinente à nous. Moi, tout le monde, moi, vers mon invité du jour, Swapnil, bienvenue dans l'émission Thierry Cours. Bonjour, Sainte-Husse, merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'accueille à vous sur le plateau Swapnil. J'ai gagné l'occasion de suivre vos carrières qui datent depuis mon corps 1996-1997. Pratiquement 20 ans de carrières Swapnil, deux succès classiques à haut actif, une grande pote, la Duchesse, avec Hector pour le compte de l'écurie Philippe-Henri, une grande pote aussi, la Duchesse, avec Redito Attaque pour l'écurie Gazeta. J'ai gagné à haut actif quelques 160-159 victoires, une carrière assez riche, il y a des ups and downs, bien sûr, et Finina aussi, et beaucoup de succès pour le compte des autres entraîneurs. Et dans les lignes, il y a aussi, il fait très très bien pour le compte d'Amar Sioudial, mais la saison 2018, un type est en demi-tête, comme on nous parle de dire, avec seulement trois succès. Swapnil, Molesu, Brossin Tableau, sa 20 ans de carrière. Merci, Saint-Euch, premièrement, pour donner la chance de vivre notre poteur ici. Et voilà, 20 ans de carrière, et ça fait un peu les temps qu'il me remonte à cheval, et que mon récit remporte pas mal de victoires, et que, comment on dit, il y a des hauts et des bas. Et il n'est pas facile, il y a une carrière de jockey que je connais, aussi, qu'on sait très bien, qui nous a levé le matin, nous avons une tour, et le risque du métier aussi. Et voilà, nous, nous persévérez, nous croire dans nos métiers, et nous avons une passion pour ça. Si vous avez une passion, bien sûr, vous voyez tout cela. Mais voilà, et comment on dit, il y a des hauts et des bas. Moi aussi, dans mon carrière, j'ai gagné beaucoup haut et bas aussi. Et l'année dernière, j'ai fait une très bonne saison, j'ai fini, j'ai fait champion au jockey maurissien, et j'ai fait un rechercheur avec le curé, celui qui ne marche pas l'année dernière. Et malheureusement, cette année, j'ai dit tout le contraire, ça n'a pas de marche du tout, mon cas à dire. Mais voilà, je trouve un freelance en ce moment. Et, mon pensée freelance, pour moi, personnellement, je suis un peu plus relax, je suis un peu moins pression aussi. deux semaines, je monte freelance, et deux semaines, je gagne les courses, je pense que ça peut tourner un peu dans mon faveur maintenant. Et la chance peut tourner un peu dans mon côté, et j'espère que je continue ce qu'on a fait à la saison. Si vous avez dit, nous avons toujours été dans les courses, c'est une roue, une roue qui tourne, et parfois, on a le cas là, après on a le dessin, et donc, est-ce qu'il aurait-il gagné pas un découragement à un moment de vous carrière? Des fois, oui. Si, il y a arrivé, on a beaucoup de critiques, on a ceci, cela, mais ça fait partie du métier, et ça décourage nous beaucoup. Mais là, des fois, si le moral, il n'est pas faux, il n'est pas ça, il est sous-tombé, et là, définitivement, ça, il n'est pas battu, mais là, il n'est pas bien, bien faux, et qu'il n'est pas faux, il n'est pas faux, il n'est pas faux, il n'est pas faux, il n'est pas faux, et faire le plus gros travail, c'est qu'il n'est pas faux, il n'est pas la tête sur les épaules, et il faut que ça travaille bien. Je n'ai pas eu trois chevaux, soit-il, je n'ai pas eu de tout continue, je n'ai pas eu de tout chevaux, je n'ai pas eu de tout continue, si je dis, c'est un divine sign, qui est-ce que tu veux dire? C'est ma première victoire de ma carrière, mon commencement victoire, c'est ma première victoire de ma carrière avec le curie Gazador, et que ça, c'est un moment inoublié, exactement. Et si je dis à où, Hector? C'est ça, c'est ma première succès classique, et surtout pour le curie, pour l'ex-entraîneur, M. Philippe Henry, qui lui signifie un gros, contribution à mon carrière, exactement, avec un boostement de mon carrière, pour mon cas de dire, et je me remercie pour ça. Et si je veux dire, où Pepplexing soit-il? Pepplexing, c'est un cheval, qui franchement, il y a un cheval, qui c'est le chouchou un peu du tuyau fils en ce moment, je pense qu'un cheval il y a un gros avenir ici, un cheval qui n'a que trois ans, il y a encore une marge de progression, et je me remporte mon troisième succès, cette année, avec Pepplexing. C'est un cheval qui est un peu exceptionnel, qui est content de déboîter un peu tout, et que la façon qu'il y a fait, il y a, franchement, il y a un peu extraordinaire, il y a bien, bien facile, et il lui donne un kick encore en ligne droite. c'est un cheval, c'est un cheval, il y a un cheval français, s'il continue de progresser, il y a vraiment un très bon avenir à Maurice. Très bien, Swapnil, nous pouvons venir en fin de l'émission aussi avec les autres actualités, et surtout, nous pourrons rétracer un type aussi, encore un type sa courrière. Cette 19e journée, l'épreuve fort, vous déroule sur 2200 mètres, on a une course préparatoire en vie du Médène, prélude en vie du Médène. Le 1, Tengen Salyut, qu'on essaye, remporte ce deuxième succès chez notre sol. Tengen Salyut, nous tout connaissons, c'est un sujet de classe, un sujet qui, il est assez mal chanceux dans Barbet, je ne vais pas dire qu'il domine Table Bay dans Barbet, mais il perdit sa chance au départ, ce jour-là. Malgré l'inconvénient au départ, Tengen Salyut, il gagne le mérite finie troisième à deux longueurs 15 de Table Bay. Il peut vivre le 2200 mètres qui, dans ses cônes, c'est un cheval qui ne m'est dit qu'il y a un meilleur courrier de sa génération, le parcours allongé en Afrique du Sud, donc il n'est pas point de problème de trouver le 2200 mètres. Le seul problème avec Tengen Salyut, c'est peut-être ses 61 kilos. Il n'est pas évident, soit Niramane, Jokey, l'Ikardia, nous tout à l'heure, apporte un handicap de 61 kilos le haut de tout. Mais, cheval-là, dans une superbe forme, ce travail le haut de tout est impeccable, ce travail de vendredi dernier est impeccable, mardi, il a aménagé quelque peu, il n'est pas un travail trop vite, mais il détenit à une excellente forme. Pour il n'en pas dans les courses, Tengen Salyut, qu'a fait valoir son bon finish. Seul problème, seul handicap poulie, c'est sa 61 kilos, mais c'est un sujet de classe. Le 2, il n'est pas de l'écriture de gazé d'or, un coursier qui ne laisse nous sur notre faim. Dans le bas, il est sur première sortie, il est très décevant, mais coursier là, il bounce back au niveau de ses conditions. Bon, basement, ce travail de mardi en compagnie de Saint-Tropez, ce travail à l'intérieur de Saint-Tropez, c'est qu'il démontrait beaucoup d'aisance, il démontrait une fluidité dans son action et dans l'amélioration au niveau de son robe, c'est le vainqueur ruban bleu 2017. C'est un sujet de classe, il n'est pas capable d'effacer l'entrée de main. Sa couche est là, il paraît qu'il ne commence à se retrouver sur Mademar, il n'est pas dans le solide de Stackhouse, il n'est pas atteint d'une course en progrès de la part d'Enad, c'est un bon place chance. Le 3, Downrade, capable de gagner une difficulté à ce niveau, c'est un coursier qui peut réaliser un parcours exceptionnel jusqu'ici, 19 sorties, 8 victoires, 9 placés, quelle régularité, quel cheval. Côteline commencé, Côteline arrivait, il était déjà un grand pas dans sa carrière. Downrade, il a beaucoup de respect pour lui, mais à mon avis, il a un problème à ce niveau sur 2200 mètres. Parachutemen, reste un gros, gros point d'interrogation. Coursier là, c'est très décevant d'un Downrade, c'est un coursier réduit à un sprint, à un moment où tu pensais que tu pouvais décaler que tu pouvais aller vu qu'il est en 1-0 en deuxième position, mais quand tu disais il mordait dans la main à sa deuxième sortie de 2018. Parachutemen, une des affaires sous preuve dans le passé, mais il est plus tardé pour retrouver sa forme là. Comment il peut comporter avec une 8e ligne, qui ne sera pas une petite circonstance qu'il est pour gagner avec sa 8e ligne là, et quand il peut retrouver le, il ne peut pas connaître mais sa forme actuelle est correcte, mais il ne peut apparaître sa forme qui te permet de remporter la Coupe d'O ou le Meden dans le passé. Le 5e King Mamos de Gacy pour une belle carte à jouer, avec 55.5 kg, c'est un cheval qui casse still the show à Midway et pourquoi pas même s'élancé à l'avant from the world go s'il y a le devant et ses pieds sur l'adversaire. C'est un cheval qui ne remporte pas de succès même sur 2000 mètres en Afrique du Sud, il ne les a remportés de succès sur 2100 mètres ici. C'est un cheval qui n'a pas cours carrément dans les jambes, c'est un coucher qui très très bien physiquement une course tactique de sa part n'est pas à écarter. Le 6 Solar Star 54.5 kg première ligne parcours pas de problème c'est un bon place chance c'est le Dark Horse de cette course. Le 7 Saint-Tropez pour essayer de doubler la mise la dernière fois l'Indomine Split Debris l'Indomine Profite du train rapide une transition 1450-2200 mètres ce n'est pas l'idéal mais coucher là il paraît qu'il est en bonne forme 54 kg cinquième ligne c'est un outsider. Le 8 Hour Emperor de l'écrit Pedro il réalise des débuts très satisfaisants sur notre turf pour une première sortie directement sur 1850 mètres il n'y a pas une disgrace il n'y a battu seulement un longueur 90 avec Down Raid ça les coursiers ne fait beaucoup du bien c'est un coursier qui n'aventure jusqu'à 3200 mètres en Afrique du Sud une victorieuse sur 3200 mètres en Afrique du Sud donc c'est un genuine stay donc attention à lui avec seulement 53 kg il est certainement capable là pour upset the odds. les courses apparaissent de toute beauté Tangan Salyut c'est définitivement le classiest horse mais attention avec sa 61 kg où il y a quelques adversaires qui n'ont pas joué aux troubles faites à l'instant de King Mambos Legacy et un degré moins qui a un net progrès et même Saint-Tropez qui certainement peut essayer de doubler la mise la course à première vue paraît très ouverte sur l'avenir Oui franchement je pense que c'est une très jolie arrivée pour une très jolie course surtout par rapport à Tangan Salyut King Mambos qui est ici tout ça je pense que c'est une beauté de la course samedi et franchement Mambos bien content Tangan Salyut il est très très bien l'entraînement je pense qu'il est dans une top forme mais malheureusement les personnes sont sortées en Kido qui franchement en 2200 mètres comment on dit n'est pas facile mais je pense qu'il a beaucoup de classe et que m'espérez ça fait qu'il n'est pas trop tiré en course mais par rapport à King Mambos qui est dans l'écoute et Don Red je pense que il est un peu un autre et dès que j'ai pu mettre King Mambos qui est en superbe forme avec 55 kilos si il est retrouvé devant je pense que il est 4 pieds sur le dessert et il ne faut pas oublier Saint-Tropez qui est ici la dernière fois et le régulier Don Red pour moi c'est un salut King Mambos qui est Saint-Tropez et Don Red Nous tournons maintenant vers la première course The Lines of Power Plate Lines of Power Vainqueur Rivant Bleu et dans le passé pour le compte de Philippe Henry un grand stayer qui fait le bonheur de Philippe Henry et de la famille Lissensang donc la première course pour avoir son honneur la première course pour dérouler sur 1650 mètres le last time winner Spinnecon pour essayer de doubler la mise la soirée là il surprend nous la dernière fois sur 1500 mètres même il n'y pas s'y parait au summum de sa forme c'est un courcier qui est très valable dans 020-025 et il remporte pas mal de succès en 2017 et 2018 là la dernière fois l'île débute l'île remporte une belle victoire Spinnecon toujours dans une forme très appréciable troisième nîle attention à ce coucher il faut respecter Starsky Starsky qui ne saute seconde et qui il a perplexing donc en se basant sur deux couchers qu'il a affronté lors de ces deux dernières sorties il a battu avec Charles Steiger il saute seconde il a battu perplexing en l'absence de Charles Steiger en l'absence de perplexing Starsky c'est un choix logique pour les bonnes combinaisons mon premier cas aussi dans les combinaisons Silver Rock qui peut venir après problème après une rééducation cheval là tu démontres beaucoup de difficultés dans les boîtes d'ailleurs il n'y a pas une cargalopée la dernière fois il peut venir après repos après une rééducation assurée par un monsieur meilleur mon premier cas ça me fait beaucoup du bien attention à Silver Rock qui n'est pas pour ridicule je suis à 1650 mètres et pour complèter le coup en tête mon premier cas j'ai ajouté le 1 Red Line Captain qui peut venir pour la deuxième semaine consécutive coucher là bien il n'y a pas de démérité la semaine dernière d'ailleurs l'Outsider pour la taille il n'a dit comme M. Gilbert ou cette père en gardien de cheval pour la deuxième semaine consécutive il n'y a pas de raison donc mon point est clairement dans les combinaisons Swapnin vous laissez vous pour un choix dans cette première course et vous pensez sur le 4 du stade moi personnellement je pensez que je suis bien contre Starsky dedans parce que je suis bien je suis bien dit ça la dernière fois je suis bien battu celui la dernière fois il fait la deuxième de la Jal Stager perplexing et le dessin est confirmé je ne suis pas de la course et je pensez cette fois-ci en l'absence de ces deux chevaux là je pensez que Starsky part pour une première chance et que je suis bien pour mettre Silver Rock je suis bien que je ne suis pas cette fois-ci ne suis pas fait aucune sienne et que il y a Red Light Captain qui franchement est très très bien j'ai un super mal chanceux la dernière fois mais pour M. Zeber redoubler cette semaine je pensez il y a une assez bonne raison et qu'il ne faut pas oublier qu'il peut monter par Nishal Tiga je pensez qu'il connaît très très bien qu'il y a un cheval qui est monté à l'entraînement tous les jours et le cheval peut franchement tout le monde à l'entraînement il peut respecter la grande forme et Spinecoin qui lui aussi est un super style la dernière fois lui aussi il peut respecter une bonne santé je pense à 4 chevaux pour faire l'arrivée mais malheureusement mon cheval du stade il tient 13 mauvaises lignes avec 61 kg il n'est pas trop facile surtout il y a un cheval qui est assez rapide à l'intérieur et on ramène beaucoup de dead weight et Spinecoin qui est au poids actuel ? mon poids actuel c'est 51 kg 51 kg donc pas mal de dead weight exactement je pense les poids vous explique pour le public un type c'est quoi dead weight qui désavantage quand je vais ramener beaucoup de dead weight c'est une question qui intéresse le public je prends l'exemple moi un jockey je connais mon large jockey comme l'exemple on a du stade la première course on a 61 kg et on pèse 51 kg sur la balance et on a presque 10 kg dead weight c'est 10 kg comme ça il fixe le cheval il n'y a pas trop avantage pour un cheval c'est quoi c'est du plomb le cheval pour arriver à 61 kg avec la sède bien sûr mais voilà c'est le plomb pour le cheval fixe comme ça 10 kg il n'y a pas un avantage pour le cheval c'est pourquoi une fois je suis content à un entraîneur qu'on a remis 3 kg 2 kg par rapport à l'apprenti pour alléger un peu le cheval et bien sûr le cheval peut donner un peu plus de lui et malheureusement pour moi qui est un large jockey il n'y a pas trop de ma faveur il n'y a pas un peu de point nous dirons maintenant vers la deuxième course qui vous déroule sur la 600 mètres avec le cheval et il y a un benchmark de 41 dans les courses le déclarateur peut essayer de doubler la mise le déclarateur reste sur une belle victoire il peut retrouver Ali Hossein à nouveau le déclarateur c'est un galopin le cheval qui contale devant et quand même suivre de près si jamais quelqu'un a insisté coucher là très bien physiquement il n'est pas étonnant de doubler la mise pas l'adversaire qui nous a craint nous avons la barrage qui me pensait vaut plus que sa dernière sortie avec ton taille pour la première fois bonne nuit c'est 100 mètres dans ses côtes il n'est a gagné dans ses 100 mètres dans l'Afrique du Sud coucher là bien bien content ce travail de mardi pour moi c'est un outside très valable dans la deuxième pour prendre un coeur aussi dans les combinaisons le 7 toa nuit un coursier qui débute sur une bonne note c'était face à Ouzo ils sautent quatrième à trois longueurs cinq d'Ouzo ça a les cours ça fait beaucoup du bien ils continuent à improve ils travaillent mieux à l'entraînement et là ils permettent l'ON-Poco un peu plus allongé c'est 100 mètres qui définitivement meilleur pour lui et pour compléter quoi peut-être mon Metal Outsider c'est le 2 Djamma qui me trouve un net progrès comparé à ce dernier sorti très décevant Djamma dans un bon jour c'est toujours un bon place chance soit plus pour le sou pour votre choix dans cette deuxième course Côte-Brançal sur le 10 Fautissimo Bon Fautissimo des formes je fais une très bonne course c'est-à-dire j'ai perdu des longueurs quelque chose des Sky High Flyers et que cette fois-ci libéré un parcours plus allongé sur un 600 mètres même aussi dire à m'entraîner comme un instant peut-être que ce cheval est le plus extrême mieux sur un parcours allongé et cette fois-ci je décide pour mettre un 600 mètres pour m'espérer qu'il demeure de ma raison mais je connais mon tâche pas aussi facile avec l'onzième et j'espère que c'est un peu dans les courses parce qu'il y a une tendance à tirer aussi mais en attendant de voir demain j'espère qu'il n'y pas décevait pour faire une bonne course par rapport à cette course je pense que le déclarateur avec une quatrième avec le remise de Ali Hussain s'il retrouve devant je pense qu'il est content avec le course à l'avant et que le déclarateur est monté la dernière fois pour Ali Hussain même qu'il est gagné la dernière fois et il retrouve le même jockey et Ali Hussain connaît ce cheval bien maintenant et s'il gagne même des circonstances cette fois-ci pareil le cas redoubler la mise et Ali met Top of the Rock qui me pense que c'est la course la dernière fois bien ignorée et le cheval est pas mal et que j'ai tué un rebuffin chez les deux me pense Ali a fait une très bonne course et Ali me met Toine qui m'ont tourné très très bien l'entraînement un cheval qui peut respirer la forme je pense que c'est un cheval qui peut se suivre demain et qu'il y a un barac la vannes troisième course c'est de 2100 mètres voilà l'autre les courses de fond c'est de mon favori c'est Avel le 1 d'ailleurs il ne rapporte un succès au départ des morts la dernière fois il peut venir après pratiquement un mois toujours dans une forme correcte Avel il bien travaille ce dernier galop 2100 mètres dans ses côtes c'est un cheval qui définitivement y entend ni bien avec Imran Chisti à son meilleur niveau bien sûr Avel reste le cheval à battre le cheval là capable de consigner sur sa lancée vous pensez il a l'étoffe très très bien à nouveau un danger c'est le 8 Roman Emperor de Jean-Michel Henry un outsider très valable avec la remise de Brandon Lui il n'a que 53 kilos de ce les deux sa courcée là ce n'est pas ce dernier course qui est une course de référence c'est juste avant quand il finit 3ème derrière Chester's Jouisse en 36 courcée là c'est un courcée qui n'a même jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud ni pour ne pas le mal faire ni pour ne pas le mal faire ni pour ne pas le succès sur 2000 mètres courcée là parait en progrès au niveau de sa condition deuxième ligne 53 kilos sans les blinkers cette fois-ci c'est un outsider qui est capable de jouer au trouble fait pour compléter le TSC dans les cours on met le 2 Netflix un cours équipement qu'on gagne ici au Sean Moss en carte de ressortie 9 fois l'implacée première ligne 2100 mètres tout est possible un bon place chance Netflix Swapnil vous laissez pour votre choix et vous pensez sur le 2 Netflix je suis bien content avec l'AVL dedans qu'on gagne la dernière fois avec Imran Chesty et le cheval est très très bien à l'entraînement et d'ailleurs il m'a permis de remettre un peu avec 53 kilos avec le 2ème nid et j'ai la chance de monter à l'entraînement franchement c'est pas là il est très très bien et je respecte la forme et je pense qu'il y a un gros danger c'est-à-dire 53 pour une 61 et il n'a assez un gap conséquent je pense que c'est ça qui a fait la différence pour Brian Le Duit et mon cheval en 3ème position Netflix je pense qu'il a un cheval qui a baissé un peu de classe un peu de classe et il est nettement avantageux si il retrouve ce forme en Sud-Afrique je pense qu'il est capable de donner dans le 2ème comme la 2ème surprise comme la 2ème surprise la 4ème couche à 13h65 mètres le favori de cette course le grandissime favori c'est Argo Solo Argo Solo définitivement il y a des atouts remportent ça des courses c'est un cheval qui a la dernière fois beaucoup de pensé il y en a trop vite mais quand même il n'y a pas de mérité de finir à 2 longueurs 10 de la right road Argo Solo peut-être passer cette fois-ci pour un coup un raccourci peut-être 23h65 mètres première ligne un atout non négligeable Argo Solo c'est-à-dire il devra facilement ne pas taquiner définitivement il ne peut pas renouer avec le succès c'est-à-dire dans une forme très irréprochable je confirme ça et pour complète le TSC dans les courses je peux ajouter Nurem Pchaï qui permet de mettre ce bon finish il est toujours il ne peut pas l'oublier ce premier succès ici si le train est rapide définitivement il ne peut pas bien conclure il ne peut pas l'oublier une place et je peux mettre dans le TSC un nouveau de Jean-Michel-Henri un bon finissaire un coursier qui a une très bonne préparation il ne peut toujours très bien faire si il devra c'est à revoir si ça n'est dans cette quatrième course vous pensez sur le Witt Street Bouncer qui ne remportent une victoire ça vous pensez bien sûr et moi je dirais qu'il a démarré les gars on rencontre déjà une victoire mais franchement avec Auguste avec le premier nid il retrouve à 1365 mètres qui me pensait un gros danger pour danser avec vous ça qui s'il trouve devant facile mais moi ne trouve franchement qui vraiment qu'à attaquer un peu difficile pour un Ken Putakini avec ce premier nid si je trouve devant faire ce propre train il ne peut pas montrer trop à la dernière fois il n'est pas facile à rattraper et derrière il me contient un petit peu bug qui me pensaient le finish qui est capable de faire valoir ce finish un petit peu et que c'est King pour la troisième place ce cheval là il y a la chance encore jeudi il y a un récit sport il n'y a de moi entièrement sacrifachement moi pensez un cheval d'avenir moi pour moi un cheval d'avenir et un cheval public bien sûr merci la cinquième course sur 2100 mètres la haute course de fond qui coûte 8 chevaux pour mes yeux dans le benchmark 61 dans les courses Wild Horizon peut revenir pour la deuxième semaine consécutive la semaine dernière il finit à 2 longueurs 10 de carat c'est un cheval qui peut faire la transition 1500-2100 mètres mais il n'est pas au cours dans ses jambes il les a gagnés sur 2000 mètres il a gagné sur 2450 mètres en Afrique du Sud il n'est pas de mal fait il y a Talbeck sur 1650 mètres si son traîneur ne décide pas à l'inni pour la deuxième semaine consécutive il y a une raison très solide 60.5-2 dont 58.5 kg attention à lui il y en a aussi Dream Forest qui est pour mise de ce bon finish un coursier qui ne fait bien des down rates il y a une compagnie de l'adversaire moins courriace attention à Dream Forest qui est vraiment d'une forme exceptionnelle Dream Forest il y a dans les tiers et dans les cours là I Travel Light qui réalise une très bonne performance il y a Table B et Great One je pense à I Travel Light c'est un coursier qui n'a pas fait très très bien cette fois-ci il peut vite qu'un adversaire moins courriace parcourt dans ses côtes si il y a une circonstance favorable c'est un cheval qui n'a pas fait très bien à ce niveau I Travel Light Dream Forest et mon père qui est dans le TSC Wild Horizon et pour complète le quartet mon père Ginger Breadman un coursier qui lui aussi n'est pas loin de son point de forme soit pris le roman moi je me trouve à Travel Light avec ce quatrième lit et par rapport à ce l'écoute la dernière fois avec 58 kilos ce qu'il me fallait à la table B et moi je pense cette fois-ci ce sera la bonne pour lui mais d'ailleurs il me met Wild Horizon c'est un cheval qui m'a monté la semaine dernière chacun 100 mètres qui franchement tient un peu court pour sa aptitude mais cette fois-ci 2100 mètres ce cheval-là il bien prend sur les courses je pense qu'il peut un gros danger pour All Travel Light et en troisième position Dream Forest et en quatrième position Talbeck qui tient les courses ça c'est correct la dernière fois nous tournons maintenant vers la septième course qui vous déroule sur 990 mètres il y a des courses très très ouvertes à première vue il y a beaucoup de chevaux qui se tiennent de très très près Baron Bellet il faut que nous ignore ce dernier sorti quand il sorti dixième de Flower Blue il y a des courses relativement très difficile il y a des courses 990 mètres deuxième ligne il y a qu'à faire mieux d'ailleurs mardi on commence de plein en wisdom il y a travaillé très très bien le course il y a perdu plusieurs kilos quand il y a pesé le poids qu'il y a gagné attention à Baron Bellet il y a respecté Maman Rock qui tient énormément au cours la dernière fois sur 500 mètres qui tient même devant avec ce dixième ligne faire des efforts prématurés il y a des retours 990 mètres si il y a un départ correct à nouveau il n'est pas trop loin de notre ménère attention à Maman Rock il y a pas de bounce back il y a de très très bien nous avons un cours raccourci là Cape Horn reste un course valable c'est un course qui peut-être 990 mètres c'est pas un support de prédilection mais dans 36 il y a pas de faire toujours très bien il y a une forme améliorée et pour compléter mon cours dans le cours je vais mettre le 9 philosophe de l'écurie Alain Pedro un cours qui me fait très bonne impression mardi quand il travaille en solitaire il paraît lui aussi il paraît un progrès évident donc la septième est-ce qu'il est d'accord avec Maman Rock il paraît très très ouvert ah oui je pense que c'est les courses plus difficile sur papier demain et franchement pas facile il y a une gagnante dedans qui est un cheval qui peut respirer la forme ça la dernière fois franchement il y a une école vraiment très difficile et il y a chacun semble qu'il est vraiment trop bien alors donc il n'y a pas de faire le finish il y a même primatiquement comme on dit à me dire à me dire apprend le commandement qu'il n'a pas quoi qu'il s'était ce qu'il a envie de faire mais malheureusement il me a fait ça parce que il y a trop tiré et cette fois-ci je suis à 1000 mètres je pensais que je suis à un cheval pour beaucoup plus relax et que je pense qu'il a exprimé beaucoup plus mieux cette fois-ci et je me suis à un idéal je me suis à un Kepone il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de la première fois Kepone qui a fait cette saison qui a fait secondaire Wavebreaker et qui a failli battre Wavebreaker ce jour-là et il a retourné fraîche cette fois-ci je pense qu'il a fait même qu'il a fait la dernière fois sur 940 même finish il n'y a pas un danger pour Mamboroc et il ne faut pas oublier Baron Belette qui ne tienne bonne ligne cette fois-ci sur les courses d'infra nous devons mettre complètement à l'écart et cette fois-ci je pense qu'il a montré un autre visage et derrière moi c'est une nouvelle Vision of Trust qui est une bonne forme en Sud-Afrique et qui est un spécialiste de 1000 mètres et avec je vais bien confier en s'il y a un temps pourquoi pas Vision of Trust nous retournons maintenant vers la 8ème course de Studmaster Play c'est beau mon fils et connaît mon jeune fils surtout qui est Studmaster c'est un coursier qui marque l'histoire à sa façon c'est le seul coursier qui ne remporte toute Golden Trophy trois fois de suite c'était un coursier entraîné par Patrick Mervin un excellent stéhier qui ne fait le bonheur de son entourage et donc qui remporte 6 victoires au Champs-en-Mars en 19 sorties la 8ème course quand il y a une lutte entre Half-Dick et First Crusade Half-Dick c'est un cheval qui prend une belle carte à jouer avec son premier nid il démontrait des qualités face à un square de cercle malgré un parcours très difficile coursier là il peut venir après un break ce break là fait beaucoup du bien il bien entame son premier course il donne une forme très correcte moi pensez Half-Dick avec son premier nid c'est lui le cheval à bas comme danger principal First Crusade très mal chanceux derrière Captain Moss la dernière fois First Crusade pour bénéficier de la remise de Brandon lui qui est en grande confiance lui aussi et mon point qu'il y a dans le TSC Very Very avec les Blinkers la première fois un coursier qui ne peut pas se terminer loin et la secrétaire qui a battu seulement un long à 85 avec secrétaire et qui continue à mieux sous-condition Blinkers first time attention à lui et pour qu'on pète de quoi la tête dans les courses pour mettre le 3 Captain's Command soit tenu avant pour le 1 Afdex qui a été sur les courses la dernière fois c'est vraiment une course qui a été sur le Y tout ça mais cette fois c'est avec le 1er lit je pense qu'il y a beaucoup de les étudiants en faveur et c'est vraiment bien mal chanceux la dernière fois en ligne droite le plan qui a exprimé avec moi et qu'en 3ème position je mets 3ème résolution qui a été une bonne 4ème place avec Suneu et Bandou cette fois-ci Imran j'ai cité mon pli je pensais mieux faire et pourquoi il va arriver à la 4ème place avec la peau de Blinkers je pensais chevalet s'il trouve lui devant je suis capable de faire une petite surprise et voilà on fait le tour de cette 19ème journée moi mon top win de top wins de l'année je pense que Argo Solo et Avil je pensais deux cours qui sont capables de faire très très bien mon value bets je pensais Spinnecoin à 5 contre 1 et même Roman Emperor de Jean-Michel-Henri c'est un bon place chance à 5 contre 1 Swapnil-Rama vous pouvez le dire pour un top win un bon place chance un bon outsider pour la journée je parle pareil comme vous Santosh je parle pour Agoste Léo pour moi je pense que c'est un top win demain et pour un outsider je parle pour King Manbo Legacy avec 55 kilos s'il retrouve lui devant le capier sur un adversaire et un best place chance je parle pour mon cheval Netflix je me souhaiter qu'il ait pas du sauver moi devant voilà nous avons un gain Swapnil-Rama comme invité aujourd'hui il donne nous pas mal de précisions concernant le deadweight qui me pensait est très utile pour mon chef Swapnil on dit une affaire et au cours de mon analyse on dit qu'il y a une joque qui monte en confiance une précise réajout et moi précise brandon lui et quand il y a une joque qui monte en confiance tout le monde a fait paraître beaucoup moins compliqué n'est-ce pas bien sûr bien sûr comme vous connaissez le début de saison j'ai montré que tu as un adversaire qui franchement une affaire je peux dire tout ce que je peux faire je fais tout le mal mais comment on gagne victoire en victoire ça a déclenché et que confiance là et qu'on me râle bien fort et que là on trouve beaucoup d'affaires beaucoup plus facile et que là définitivement on trouve comme à dire on trouve pas ça ça peut ouvrir tout le tout mais franchement quand il y a une joque et une confiance il y a une autre chose un grand merci que vous n'acceptez de venir dans l'émission aujourd'hui vous laissez le mot de la fin non merci merci pour tout ça n'est pas que j'ai exprimé un petit peu et que bien sûr le mot de la fin je peux dire un peu surtout qu'il y a un petit j'ai un petit j'ai un petit critique un peu le jockey des fois qui est mal monté pas si il y a un petit comme si c'est qu'on prend le jockey là c'est pas facile le métier de jockey le matin tous les jours les 4h 5h matin pour un travail qui n'est pas facile et qu'on connaît il y a un métier bien à risque qu'il y a un petit qu'on peut aller le matin si il y a un petit qu'on prend dans la case pareil c'est un surf parce qu'on ne connaît quelque chose c'est qu'on a revenu de travail et qu'on a trouvé même qu'on arrive au début de saison pour aller qu'il y a pas mal de jockey trois jockey mais il n'est pas facile c'est un métier vraiment très bien à risque et qu'on ne connaît qu'il y a des circonstances que tous les jours nous mettent la vie en danger mais c'est ça je pense qu'on a besoin d'accepter des critiques comme on a accepté des mêmes bonnes choses mais des fois je pense qu'on a besoin de calculer bien avant d'être coupé critiquer c'est facile à critiquer mais c'est ça mais tu dois être là pour guéter un coup et jockey là les gens n'êtes humains les syndicats ne font pas être comme si blâmer blâmer mais nous d'accord qui nous fait rire parce que nous tous être humains paraît comme tout le monde mais m'espérait qu'il y a avant de blâmer un jockey et c'est comme si on prend jockey là aussi des fois qu'il y a n'être humain les gars c'est pas fait venir merci Soptil conclure une dernière question de ma part une question vous vous demandez une affaire ou à l'entraînement vous connaissez ou omniprésent à l'entraînement pratiquement 5 sur 7 ou présent à l'entraînement vous vous demandez pour des milliers de chiffres qui peuvent écouter aujourd'hui de deux cours qui vous demandez pour suivre pour le reste de la saison pour un cours qui est ou une montée à l'entraînement qui au fil ne sont pas à faire bien pour le reste de la saison Moi personnellement je suis un joueur que je suis un joueur Prince of Wales je pense un cheval qui peut être très très bien si ce cheval-là commence à trouver ce forme sur l'Afrique je me trouve très très bien en ce moment je pense un cheval qui est vraiment bien surveillé et que je me pensais un écurie qui est celui c'est un écurie gageador pour moi ce même cheval peut gagner un peu la même forme et il ne faut pas oublier qu'il garde beaucoup les bons chevaux qui commença au début de la saison tu peux prendre un peu le temps pour trouver ça mais par rapport à ce jockey qui est une vignée stack house maintenant c'est un écurie qui fait très très bien ce qu'elle a fait saison je me pense que c'est un écurie qui peut être suivi Sofine Rama merci pour votre participation dans l'émission de chez les courses j'espère qu'ils vont regagner à l'avenir pour une autre émission et donc je remercie vous pour votre franchise pour le franc jeu et pour votre analyse et pour tout ce qui est votre conseil qui vous donne et les tuer fils pour éclaircir cette antenne en attendant bien sûr la 20e journée rendez-vous ce soir dans l'émission de chez les cours quand vous pouvez dans l'actualité et bien sûr sur les analyses sur ce merci à Sofine Rama merci aux nombreux et fidèles de l'émission de chez les courses pour donner ce rendez-vous la semaine prochaine pour la 20e journée merci et à très bientôt